Salut les amis, c'est SunGamer pour une nouvelle vidéo de jeux vidéo et pour aujourd'hui on va parler des salt hiver 2019 comme vous le savez, chaque début d'année, il y a les salt et ça c'est vraiment génial si vous aimez les jeux vidéo par exemple comme moi ou si vous aimez les fringues, franchement les salt c'est ce qu'il y a de plus cool et donc pour aujourd'hui je vais vous faire le compte rendu de mes salt hiver 2019 que j'ai uniquement fait en Belgique parce que vous le savez, parfois je vais à l'étranger en France pour faire des salt mais cette fois-ci j'ai pas su le faire mais bon c'est pas grave, je me suis fait quand même bien plaisir et franchement il y avait pas mal de choses à très bon petit prix et franchement je suis très très content comme d'hab j'ai des tickets de caisse ici bon ça s'en fout un peu parce que voilà, ce qui est le plus important c'est la chose qu'on a en main et donc on va commencer par des petits accessoires des petites choses très très sympa que j'ai pu obtenir donc celui-ci vous l'avez vu certainement sur mon Twitter, Facebook, Instagram et compagnie il s'agit tout simplement pour 5 euros seulement chez Dreamland d'une petite peluche tote issue de l'Univers Maribans U pour seulement la modique somme de 5 euros voilà je suis vraiment très très content quand j'ai vu il y avait des bacs où il y avait plein de goodies en fait il y avait pas mal en fait il y avait du God of War vraiment plein de goodies, il y avait du Playstation, du God of War, du Nintendo il y avait aussi plusieurs pouches Nintendo mais moi quand j'arrivais il y avait seulement le tuyau et des tote et donc c'est dommage il y en avait pas plusieurs mais bon j'en ai profité pour prendre un tote il y en avait encore je pense 4-5 et donc pour 5 euros c'est toujours sympa pour décorer sa petite chante de gaming et puis évidemment c'est un produit officiel Nintendo maintenant un autre investissement dont je suis vraiment très très content comme vous le savez sur Switch il y a pas mal d'accessoires qu'on peut faire à bon prix quand c'est les soldes et ça c'est pas vraiment l'accessoire officiel mais c'est plutôt lié à la Nintendo Switch il s'agit tout simplement d'une nouvelle carte micro SD que j'avais besoin celle-ci j'ai l'eue à seulement 30 euros il s'agit d'une carte micro SD 5 disk 128 gigas donc pour ma part j'avais une 32 gigas mais voilà quoi c'est vrai qu'elle a que les gigas je veux dire ma carte SD commence à se remplir et donc j'avais besoin d'une carte un peu plus haute au début je regardais pour des 64 mais après quand j'ai vu la 128 à 30 euros j'ai pas hésité et j'ai foncé sur la 128 en classe 10 avec 100 MB par seconde qui est bien plus rapide que celle que j'avais avant donc c'est ce qui est je dirais ce qui est plutôt un très bon investissement pour ma petite console Switch et donc le dernier aspect pour la Nintendo Switch il s'agit tout simplement d'un Joy-Con Grip avec le chargeur donc vous le savez quand vous avez la Nintendo Switch vous avez un Joy-Con Grip mais celui-ci ne peut pas recharger les Joy-Cons comme sur ce modèle-ci et celui-ci pour ma part j'ai eu à 19 euros au lieu de 29 euros bon c'est pas une extrême réduction mais pour 20 euros voilà quoi je trouve que c'est pas volé et donc voilà quoi je suis vraiment très très content de l'avoir aussi parce que comme vous le savez j'avais eu des paires de Joy-Cons durant le pack Mario Party et ils me permettront de charger quand mes Joy-Cons seront plats évidemment donc voilà pour les petits investissements niveau petits accessoires et tout goodies et donc maintenant on va passer au jeu par contre j'ai un accessoire qui est vraiment un gros truc et dont je me suis vraiment fait plaisir mais pour ça je vous le montrerai tout à la fin parce que pour moi c'est vraiment un truc ultra top alors on va commencer par des jeux et on va commencer tout simplement par Mediamark alors Mediamark vous le savez il y avait plein de jeux je me rappelle si vous vous en rappelez en été dernier j'avais réussi à avoir plein de jeux pour 5 euros alors là il y avait pas mal de réduction mais dans le Mediamark de mon côté c'était pas malheureusement c'était pas c'était pas voilà quoi top cette année mais bon il y a des hauts et des bas et voilà quoi moi je pense que Mediamark se conserve pour l'été mais je me suis quand même fait plaisir et je suis vraiment très très content d'avoir fait rentrer un jeu 3DS et un jeu PS4 je vais vous les montrer tout de suite alors le tout premier il s'agit de Destiny 2 pour seulement 5 euros donc voilà quoi donc c'est un petit FPS que j'avais envie de tester je suis pas trop joué en ligne mais je sais qu'il y a un mode solo et puis juste pour découvrir quoi c'est vrai que les FPS multijoueur c'est pas trop mon délire mais voilà quoi quand j'y vais à 5 euros j'ai direct dit allez pourquoi pas on peut essayer ça ça peut être marrant donc voilà quoi le petit Destiny 2 c'est sympa pour seulement 5 euros et ensuite un jeu dont je suis vraiment très très content d'avoir rentré parce que c'est un jeu que je voulais depuis un bon moment sur la 3DS il s'agit tout simplement du Kirby Battle Royale pour 20 euros bon c'est vrai qu'on pouvait le trouver à 10 euros en France mais bon on va pas chercher la petite bête quand vous le voyez à moitié prix donc à 20 euros ou 40 euros dans certains commerces c'est vrai que j'ai pas hésité à le prendre alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le Kirby Battle Royale bon Battle Royale quand on dit Battle Royale on peut penser évidemment à Fortnite aussi c'est vrai que le mot Battle Royale en ce moment ça fait un peu partout en fait le Kirby Battle Royale c'est en fait un si j'ai bien vu c'est un jeu d'aventure donc à Kirby où vous devez taper sur des adversaires en fait c'est un jeu un peu style baston mais plateforme ça a l'air d'être vraiment sympa et c'est vrai que moi les Kirby franchement j'aime beaucoup c'est des jeux que j'aime beaucoup sur 3DS j'avais fait l'année passée où il y a deux ans le Planète Robobo franchement j'avais adoré j'ai pas encore fait mais je l'ai acheté il y a pas longtemps le triple deluxe qui a l'air vraiment d'être excellent donc à mon avis je pense que voilà pour les Kirby c'est une valeur sûre pour les jeux donc je suis vraiment de l'avoir rentré et maintenant un autre jeu mais celui-ci je l'ai trouvé seulement chez Dreamland et je l'ai eu pour le prix de 30 euros il était un peu moins cher au MediaMarkt mais bon je l'ai su qu'après c'est dommage mais c'est comme ça alors pour 30 euros c'est un jeu Switch j'en ai eu que deux c'est un des jeux Switch et je suis vraiment très content parce que la Switch commence à solder des jeux bon forcément c'est pas des jeux estampillés Nintendo mais c'est des studios au terre c'est tout par contre celui-ci c'est un jeu 100% Nintendo c'est édité par Nintendo et je suis vraiment content de le rentrer parce que je l'ai eu pour seulement 30 euros il s'agit tout simplement du Sushi Striker The Way of Shunido euh ouais Sushi Do voilà je l'avais mal dit donc voilà quoi le Sushi Striker pour seulement 30 euros ça fait plaisir surtout qui était depuis pas mal de mois dans les 50-60 euros et c'est vrai que moi quand j'investis à Nemo franchement j'avais adoré le but euh le but c'est vous affronter quelqu'un vous devez manger le peu ce Sushi combiné donc c'est un peu un jeu de stratégie et vous avez des tas d'assiettes que vous devez lancer sur votre adversaire pour lui perdre de la vie en tout cas c'était vraiment très amusant et pour 30 euros voilà quoi c'est un petit jeu Switch que je trouve vraiment très sympa et que je suis vraiment content de l'avoir rentré encore une fois merci Dreamland pour leurs propos qui sont toujours au top donc maintenant on va passer pour moi au meilleur solde jeu vidéo et pour moi le vainqueur cette année pour l'hiver 2019 je parle bien c'est Carrefour où ils sont liquidés des jeux de moins 30% pour certains mais bon ça c'était pas voilà quoi vraiment exceptionnel mais c'était beaucoup du moins 50 et du moins 70 donc moins 70 pour mes amis français pour 100 et ça c'est vraiment incroyable j'ai eu des jeux pour quasiment moins de 5 euros et je suis vraiment très 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 content alors tout d'abord j'ai eu le Call of Duty Infinite Warfare bon c'est un vieux Call of Duty mais j'ai envie de le prendre pour jouer un petit peu au mode zombie parce que moi j'adorerais les modes zombies dans les anciens Call of et puis pour évidemment faire la campagne celui-ci je l'ai eu pour seulement 5 euros donc je suis vraiment très très content de l'avoir rentré donc le petit Call of Duty ça fait plaisir ensuite celui-ci c'est un jeu de museau donc c'est un jeu vous devez voilà un peu bourguinage comme les rues doigts et tout celui-ci j'ai eu pour 9 euros seulement et il s'agit de Warriors All-Star apparemment le jeu était très moyen d'après des avis de gens mais bon moi j'aime bien les museaux et j'aime bien attaquer et tout apparemment c'est pour les 20 ans des Dynasties Warriors avec plusieurs univers c'est pour fêter les 20 ans de ce style de jeu je dirais je ne sais pas trop je vous avoue que je ne suis pas un gros connaisseur en museau mais j'en ai déjà joué pas mal comme Heroes Warriors, Fire Emblem Warriors j'ai encore essayé de fêter que c'est là sur Switch c'est vrai que ce genre de jeu j'aime beaucoup et puis pour 9 euros une petite découverte comme ça j'aime bien c'est sympa allez ensuite pour 10 euros aussi j'ai eu également le Assassin's Creed 8 Zio Collection celui-ci je suis vraiment content de le rentrer parce que c'est vrai que je ne suis pas un gros joueur Assassin's Creed mais la série Ezio je trouve que c'est la meilleure série de tous et me les faire donc le 2 le Brother Root et le Revelation avec notre Ezio Auditore da Ferenze franchement j'ai hâte de me le faire parce que c'est vrai que Ezio c'était une des séries préférées par la communauté Assassin's Creed et pour seulement 10 euros on dit pas non pour 3 super jeux évidemment et donc maintenant on va passer encore à des jeux qui sont à moins 70% alors celui-ci je l'ai eu pour seulement 6 euros il s'agit d'un jeu exclusive Sony il s'agit du Matterfall que je ne connaissais pas du tout et quand j'ai vu la face arrière j'ai dit ça allait être vraiment cool donc pour 6 euros je l'ai pris pour découvrir évidemment et donc il s'agit pour ceux qui ne savent pas ce que c'est il s'agit d'un jeu de plateforme à la tire un peu style Metaslog si je ne dis pas de bêtises et donc c'est un petit jeu qui est assez court mais voilà quoi pour 6 euros je n'ai pas dit non surtout qu'il allait être vraiment très très sympa alors celui-ci je l'ai eu également pour 6 euros je pense que c'est un jeu que vous connaissez très bien et un espèce qui est aussi très très bon je pense qu'il a beaucoup été aimé il s'agit du Titanfall 2 donc voilà Titanfall 2 sur PS4 pour seulement 6 euros ça aussi c'est un superbe offre un prix d'or et franchement je suis vraiment très 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 content aussi surtout que les Titanfall c'est des jeux de valeur voilà quoi des jeux comme ça c'est vrai que c'est des très très bons jeux et à ce prix là il faut surtout pas hésiter alors celui-ci je suis vraiment très content aussi pour seulement 6 euros il s'agit du Yooka Lime pour ceux qui ne connaissent pas c'est un jeu de plateforme style Banjo-Kazooie c'était en fait par les créateurs de Banjo-Kazooie si j'ai pas de bêtises c'est un très très bon jeu de plateforme qui est également sorti sur Switch en des matériels et en boîte pour le Limited Run donc malheureusement si vous voulez une version bas de Switch faudra débourser pas mal mais voilà quoi pour 6 euros seulement le local a dit qui en plus apparemment est un très bon jeu de plateforme je pense que je vais très bien m'amuser surtout pour 6 euros ça vaut vraiment la peine alors maintenant on va passer aux 3 derniers jeux et c'est des jeux Nintendo non il y en a qui n'est pas Nintendo mais ça reste dans la famille Nintendo donc j'ai 2 jeux 3DS et un jeu Switch donc on va commencer tout d'abord pour seulement 12 euros ici il était à moins 70 au carrefour évidemment il s'agit du Hey Pikmin voilà pour seulement 12 euros franchement c'est super sympa ce genre de jeu de plateforme détendant voilà quoi style enfantin assez mignon et franchement pour 12 euros j'ai pas dit non après c'est vrai que carrefour faisait des réductions cette semaine au moment où je parle des vidéos moins 40 sur tous les jeux et dans mon carrefour et mon côté je suis un peu deck parce qu'il n'y avait pas le Warioir Gold et pour environ une vingtaine d'euros je voulais bien avoir le Warioir Gold mais bon c'est pas grave je le trouverais évidemment bien peut-être un jour pas trop cher en occasion ou en promo mais voilà quoi le Epic Min pour seulement 12 euros ça fait plaisir ensuite un autre jeu à moins 70 et celui-ci c'est une licence que je pense que beaucoup de monde adore moi aussi d'ailleurs il s'agit du Zelda Triforce Heroes que j'ai eu pour seulement 9 euros voilà quoi le Zelda Triforce Heroes à 9 euros on dit pas non et vous le savez comme je vous le dis la 3DS est une console où il y a plein de petites pépites et plein de jeux même si elle commence à être en fin de vie c'est vrai qu'elle commence à être en fin de vie et la 3DS bah voilà quoi elle commence à liquider les jeux et tout mais bon la 3DS tient son coup et je suis content qu'ils sortent de plus en plus je veux dire qu'ils sortent encore des bons petits jeux et franchement pour 9 euros un Zelda moi je dis pas non en plus ça fait encore une super découverte pour jouer avec cette merveilleuse 3DS et maintenant on va partir avec le tout dernier jeu celui-ci c'est l'une de mes rentrées préférées parce que quand je l'ai vu à moitié prix sur 30 euros j'étais vraiment très 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 content il s'agit tout simplement du One Piece United World Red Deluxe sur la Switch évidemment pour seulement seulement 15 euros il était affiché à 29,99€ il y avait la petite étiquette jaune donc ce qui annonçait moins 50% et je l'ai eu pour seulement 15 euros et donc voilà quoi je suis vraiment très 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 content de ce One Piece et je sais que c'est un excellent jeu qui était sorti à l'époque sur la PS3 la Xbox 360 PC je pense et 3DS également et Wii U faut pas oublier notre chère Wii U qui est malheureusement abandonné ces derniers temps et donc voilà quoi donc quand j'y vais à ce prix là au début j'hésitais je me rappelle pour la petite anecdote j'hésitais à me l'acheter c'était en été dernier quand il était affiché à 30 euros et c'est vrai que et c'est vrai que je me suis dit ouais mais bon 30 euros pour un jeu comme sorti en 2014 2015 voilà quoi je vais attendre et j'ai bien fait d'attendre parce que je suis pour seulement 15 euros et je suis vraiment très très content voilà le petit One Piece ça fait plaisir et maintenant le dernier gros solde ça c'est pas du jeu vidéo mais c'est un appareil électronique dont je suis vraiment très 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 heureux de rentrer je l'ai eu pour Mediamark pour seulement 160 euros au lieu de de combien ? 250 je pense un truc comme ça il s'agit tout simplement d'un casque audio Beats Solo 3 Wireless donc voilà un petit casque audio bluetooth donc sans fil ici c'est une édition spéciale c'est une édition 10 years edition donc qui fête les 10 ans de Beats qui était inaugurée en 2008 évidemment par des rappeurs par Dr Dre donc voilà écrit là et par un autre rappeur dont je ne sais plus le nom et donc voilà quoi donc le petit casque le petit casque Beats 150 euros ça fait plaisir et puis j'avais envie d'un casque d'un casque sans fil voilà quoi pour voyager évidemment pour écouter de la musique pour jouer sur la Switch bon la Switch je ne sais pas si il fait le casque audio mais je sais qu'il y a le petit câble inclus donc si ça ne marche pas c'est pas grave le petit câble en plus il est pliable on peut le transporter partout et j'avais envie d'un petit casque qui est de très bonne qualité et franchement je suis vraiment très très content de le rentrer alors il existait aussi en tout noir ou en tout blanc alors pour ma part j'ai pris le Tingers Edition parce que vous le savez ma couleur préférée c'est le rouge et le noir avec le rouge je trouve qu'il est magnifique alors je suis vraiment très content de cet investissement et peut-être qui sait je ne vous ferai pas une vidéo de boxing mais je ne pense pas voilà voilà franchement je suis très très content alors voilà pour ces soldes hiver 2019 pour ma part donc pour ma part je suis vraiment très très content je me suis très bien investi surtout au niveau j'ai au moins une bonne dizaine de jeux je pense que je peux j'ai pas mal de temps pour jouer avant les prochaines soldes ou les nouvelles les futures sorties c'est vrai qu'en ce moment je suis à fond sur Smash Bros Pokémon X Go et le Mario Bros U qui vient de sortir récemment c'est vrai que trois jeux comme ça c'est pas évident mais voilà quoi des petits jeux comme ça ça fait toujours plaisir on peut jouer voilà quoi quand on s'ennuie quand on a fini un jeu quand on a envie d'en faire un autre et ça c'est des trucs qui font vraiment plaisir voilà pour cette vidéo j'espère qu'il vous a plu si vous avez aimé n'hésitez pas à me suivre sur Facebook Twitter Instagram également n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo et moi les amis je vous dis à prochaine et ciao ciao